Je m'appelle Dominique Berduca. Je suis une personne qui a travaillé à la mairie il y a très longtemps en tant que voyante. Et j'ai perdu la vue et la ville m'a accueillie ayant perdu la vue et j'ai été une dizaine d'années au centre communal d'action sociale où je travaillais en tant que personne déficiente visuelle, personne ressource et je m'occupais beaucoup de la culture, d'où mon amour pour le musée des beaux-arts, mon intérêt. Pour moi, étant donné qu'on ne voit pas, on a la possibilité de se faire l'image qui nous correspond avec les tableaux. On monte à l'étage, on entend le parquet qui craque, donc on se dit qu'on est dans un lieu culturel. des personnes qui échangent à voix basse, qui s'arrêtent des pas, qui marchent, qui s'arrêtent devant un tableau, qui commentent, qui repartent. C'est quelque chose qui nous apprend, on apprend beaucoup de ça, des gens autour de nous. La première, c'est Pierre Soulages. C'est pas un tableau qui a été décrit par une des conférencières, mais Pierre Soulages, c'est quelque chose qui peint le noir. Le noir, c'est ma non-voyance, ma cécité. Et Pierre Soulages fait ces tableaux. Le tableau s'appelle Peinture 80-120, je crois. Dans ces tableaux noirs, il y a une luminosité, une lumière. Il y a quelque chose qui l'arrive à faire passer. Je me sens très proche de ce tableau. Autrement, il y a un autre tableau qui s'appelle Roger et Angélique. Et cette peinture est extraordinaire parce que c'est une femme qui tient un anneau face à un guerrier, quelqu'un qui est à cheval et qui est en guerre. Et voilà, cet anneau magique, si elle l'avale, va la rendre transparente. Et vous voyez, tout ça, c'est grâce à la conférencière que je l'ai appris. Mon imagination, mon imaginaire s'est fait quelque chose qui correspond à sa description et au ressenti qu'elle nous a fait partager. Musée des Beaux-Arts permet à des personnes non-voyantes de rêver, d'imaginer et de construire. Et c'est un beau cadeau pour nous. Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts